Salut mon oeuf, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui c'est en spectro, c'est en spec, biceps et deltoïdes moyens. Je vais faire des élevations d'intérieur, donc c'est vraiment la science la plus courte que j'ai. Ah non, je fais deltoïdes antérieures aujourd'hui, pas deltoïdes moyens. Non, deltoïdes moyens c'est dans mon autre sens, vu que c'est un point faible, je préfère le mettre dans ma science d'eau. Donc c'est parti directement pour la série travail, j'ai fait mon curl inversé avant, j'ai fait deux séries. Je t'avoue qu'aujourd'hui je suis dans le rush, donc je n'ai pas pu filmer. Bref, on oeuf tout ça pour te dire que le Tiespress allongé la semaine dernière, j'étais à 85 kg pour 6 reps de chaque côté. Et là j'ai décidé d'augmenter à 1,25. Donc objectif de rep à faire 4, 5 reps, ça serait vraiment cool. Donc c'est parti mon oeuf pour la première série travail. Bon bof, 5 répétitions, une rep de moins que la semaine dernière, mais j'ai rajouté 1,25 de chaque, donc 2,5 en tout. Donc en vrai je suis satisfait, ok ? Je suis très content, je pense que la 6ème je l'aurais tenté, mais j'aurais fait 3 quarts de rep, tu vois, je n'aurais pas validé. Tu vois que la vitesse de la phase concentrique, surtout sur la partie haute du mouvement de la dernière rep, était relativement lente. Donc je ne suis pas sûr, je n'aurais pas été sûr de la valider. Donc ce qu'il se passe là, pour la deuxième série, la semaine dernière j'étais à 83,75 kg de chaque côté, j'avais fait 6 reps. Là ce que je vais faire, c'est que je vais juste enlever les 1,25 de chaque et je vais rester à 85 kg. Et toujours objectif de faire 4, 5 reps au monde. Bref, on oeuf, on se retrouve directement pour la dernière série de travail pour le Tiespress, c'est parti. Bon, on oeuf, 4 répétitions, je suis un peu deck, j'aurais bien aimé faire 5 reps. Bon, la semaine dernière, dis-toi que j'avais mon lourd, j'avais 83,75 kg, là je suis à 85 kg. Donc quand t'augmentes en charge, t'es censé réduire en reps aussi. Parce que si t'augmentes en charge et t'augmentes en reps, bah t'es chargé. Avant, tu vois, je suis passé par là aussi, j'arrivais, bah je pense qu'il y a encore certains exercices où il y a, c'est sûr, il y a certains exercices où j'arrivais à progresser en charge et en répétition. Et quand ça se fait, bah je suis le plus heureux du monde. Mais là sur la Tiespress déjà, si t'arrivais à faire les deux, c'est incroyable. Donc du coup, tu vois, je vais te dire, la semaine dernière j'avais fait 6 reps à 90,75, là je suis à 85 kg et j'ai fait 4 reps, tu vois. Et t'as vu à la fin, j'ai fait 2, en fait j'ai moins de force d'un côté, par rapport à l'autre. Mais ça va, en vrai c'est pas trop, tant que je l'ai validé, c'est le principal. Bref, mon oeuf, on se retrouve directement pour le prochain exercice de la science, un petit pegfly, c'est parti. Bon mon oeuf, c'est parti pour le pegfly, alors la semaine dernière j'étais à 113 kg pour 6 répétitions. Et là aujourd'hui, bah le but c'est de faire une rep de plus, 7 reps ou 8 reps, ça serait vraiment cool. On va essayer de garder une bonne technique, je sais qu'elle va se dégrader sur les fins de répétitions, tu me connais, maintenant sur les fins de séries. Mais voilà, mon oeuf, j'ai rien d'autre à dire, c'est parti pour la première et dernière série traves, est-ce que je fais qu'une seule série ? C'est parti pour la première étape, c'est parti pour la deuxième étape. On va dire 7,7 rep parce que la glition n'était pas folle Alors je vais t'expliquer aussi un truc Je pense Ça peut peut-être te déranger Tu vois que sur cet exercice je reste pas mes omoplates complètement fixes comme ça D'une part c'est pas naturel Si t'es débutant moi je recommanderais toujours De les fixer juste pour apprendre le mouvement au début Mais tu vas voir qu'en fin de mouvement Je me permets justement de décrocher légèrement les omoplates Parce que ça me permet d'avoir un raccourciement un peu plus Et c'est toujours bien de D'avoir vraiment un mouvement complètement naturel Parce que si tu resserres tes omoplates tu crées une force comme ça Tu vas créer une force opposée Alors que toi tu veux amener tes humérus vers l'avant Et toi avec tes omoplates tu veux complètement les resserrer Donc c'est pas ouf tu n'étais pas un powerlifter Donc là tu grattes un peu plus en raccourcissement De toute façon regarde je peux te montrer directement en live Pour que tu comprennes un peu mieux Omoplates resserrées Là je les resserres Je les dessers Là je les resserre Là je les desserre tu vois C'est un régroucissement Légir raccourciement Après tu fais ce que tu veux Mais tu ne viendras pas te peindre quand tu auras des petites douleurs Bref mon neuf on se retrouve directement pour les élevations frontales Let's go Bon mon neuf c'est parti pour les élevations frontales à la poulie La semaine dernière j'étais à 20 kilos Et là je ne comprends pas Aujourd'hui je suis à 27 What the fuck Donc je ne sais pas J'ai 7 kilos plus Je pense que j'ai mal noté mes pertes J'ai fait 9,6 rep à 20 kilos Et là j'ai fait une montée en gamme tranquille Et franchement c'était facile Donc je ne comprends pas Peut-être parce que j'ai fait trop de montée en gamme la semaine dernière Vu que c'était la première fois où je réalisais l'exercice dans cette salle Je ne sais pas Donc là c'est parti pour la première série de travail Je vais en avoir deux Et après juste les abdos en fin de séance C'est parti mon neuf pour la première série Je crois que c'est léger là Bon neuf répétitions Bon la neuvième n'était pas folle Donc je vais mettre 8,8 on va dire Mais tout ça pour te dire Je pense qu'il y a eu un bug par rapport à la semaine dernière Genre je me suis trompé Ce n'est pas possible de faire quasiment le même nombre de rep Pour 7 kilos de plus Je reviens Bref on se retrouve directement pour la prochaine série Et du coup je pense qu'on va blesser la charge Je vais mettre 23 Je vais mettre 25,3 Ok parce que si je refais 27 Je vais faire 6 rep Je n'ai pas forcément envie C'est vraiment une question de préférence personnelle Bref c'est parti pour Pour la dernière série de travail pour les évolutions fantailles Let's go Whiff Wiff Ok Bon 9, 25,3 kilos pour 11 reps Donc ça va en vrai Enfin ça va c'est toujours élevé pour moi J'ai pas l'habitude de faire autant de répétitions Mais en fait les élevations frontales c'est un peu comme Les élevations latérales c'est à dire que 1 kilo ça fait toute la différence Tu vois j'ai enlevé juste J'ai enlevé combien ? Attends j'étais à 27 Ouais j'ai enlevé à peu près 3 kilos Et je fais 3 reps de plus tu vois Les élevations frontales c'est pareil T'enlèves 1 kilo t'as l'impression que c'est super léger C'est ça qui est cher en fait Faut des progressions de 500 grammes Bref mon 9 on se retrouve directement pour le dernier exercice de la séance Des crunch à la machine C'est parti pour la première série Pour les crunch matching mon exercice préféré de ma séance J'adore cet exercice La semaine dernière j'étais à 61,3 pour 5,8 reps Là l'objectif aujourd'hui c'est de battre mon record C'est à dire je vais faire 20 reps Je déconne je vais essayer de faire ce qu'il faut C'est parti Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Mon coffre 7,5 reps Là c'est vraiment un des seuls exercices Où je fais pas beaucoup de temps de repos Parce que genre je suis C'est pas qui m'énerve en vrai ça va c'est bien En fait il est bien parce que je le compare toujours au crunch à la poulie Que je déteste Donc il est bien par rapport à ça Mais sinon j'avais testé la panata à Dubaï Et je peux te le dire que c'était vraiment incroyable Alors ça me manque trop Ça me manque trop mais mon oeuf c'est de sens de fou furieux Genre que des bons souvenirs Ça manque quoi Qui passe à la salle de Basics Frites Enfin de Dubaï au Binou's Gym La plus grande salle du monde À Brive À Basics Frites Envoi ça va Ouais mon oeuf c'est une fin de séance Mon oeuf je vais pas pouvoir répondre à vos questions Parce qu'en fait je t'explique l'histoire C'est que là j'ai mangé J'ai pris KFC avec mon petit frère Il est actuellement 14h48 Il est censé manger à 13h C'est une personne normale Il fait pas un repas par vous Et du coup pour pas respect Et bah je vais pas Je vais pas répondre à vos questions Parce que sinon je vais prendre encore 10 minutes Et j'ai pas envie de le faire attendre encore 10 minutes Tu vois le pauvre C'est surtout que j'ai trop fort C'est une excuse Non alors là c'est vrai ce que j'étais Parce que j'ai voilà tu vois Mais donc Voilà j'espère que cette petite vidéo t'a plu Encore une fois c'était galère de gérer Parce qu'il y avait de live et tout J'étais un peu trop concentré sur le live Je sais pas mon oeuf si tu m'en veux ou quoi En tout cas c'était une bonne séance J'ai bien progressé sur la chest press Je suis trop content mon oeuf On m'approche bientôt Il est 90 kilos de chaque côté Et se dire qu'il y a quelques semaines Bah j'étais à 80 kilos quoi Donc vraiment je suis très content Et voilà Je sais pas si tu m'entends parce que là J'ai la décapotable Et donc il y a du vent Mais donc demain il n'y a pas de vidéo Ok Pourquoi tu vas me dire il n'y a pas de vidéo Parce que je cours Et ouais mon oeuf Donc on se retrouvera directement pour une séance poule Qui sera dans deux jours Qui sera lundi Et bientôt je vais faire 24 heures dans ma peau Il faut vraiment que je trouve le temps pour le faire Mais je vais le faire au jour 200 Parce qu'au jour 100 je l'avais fait Et vous avez été une grande majorité Il y avait trois personnes qui ont liké le commentaire d'un oeuf Qui a dit vas-y fais 24 heures Du coup je vais faire les 24 heures Comme ça je t'écoute mon oeuf Et voilà comme ça t'es content Et en plus j'ai changé pas mal de choses Je me lève plus à 4 heures maintenant Je me lève à 6 heures Et je me couche un peu plus tard Bref je te souhaite de passer inagréable fin de journée Moi je vais manger KFC Ça fait super longtemps Depuis que je suis rentré de Dubaï Je n'ai pas mangé Et ça fait 3-4 semaines je pense Je te souhaite Enfin je te fais plein de petits bisous Prends sans toi mon oeuf C'était Thibaut Inchef Toujours pas Encore une fois je t'ai fait un prank Je vois bien que c'est du coup là Je suis en oeuf Ciao mon oeuf Prends sans toi Ah mon oeuf